Musique de générique Je suis Cookie et ce soir je suis là pour vous commenter un match de l'EMC édition 1 Et ce soir on va se retrouver sur le match qui opposera les ARAC au DOS 1 Donc le groupe B du tableau or de l'EMC Donc on est en deuxième semaine On est en deuxième semaine et pour le moment tout se passe pour le mieux Les joueurs sont prêts, on va bientôt commencer sur la prochaine map qui va arriver Normalement on va bientôt Alors on va restart Voilà On va restart, on va laisser le temps aux joueurs de faire deux warm-ups supplémentaires Sur cette map Donc on va commencer sur la map Mister Mojo Rising Ah les crottes Donc comme je vous le disais On va commencer sur la map Mister Mojo Rising de Boss Playa De l'équipe Spam Alors une map qu'on va pas tarder à découvrir Et voilà nous y sommes Mister Mojo Rising Alors je vais mettre en spectateur et puis on va pouvoir commencer à regarder les premiers warm-ups Alors Alors Oups 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 Alors 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 Est-ce que les équipes sont prêtes Donc du côté d'host nous aurons Boss Shanted accompagné de Norok, Nyx et Kevin Strike Tandis que Alors Nous aurons Boss Shanted, Norok Donc nous avons HLK HLK qui est Tant trop Alors Alors que du côté Arac Normalement Normalement Alors Attendez Qu'on choisisse bien Voilà c'est bon Normalement c'est ok On est parti sur le deuxième warm-up Prenez-moi Alors Les équipes sont figées On est parti sur le deuxième warm-up Alors Du côté Arac Nous aurons Icarus Nast Ledger Et Scorpix Alors Je n'ai pas forcément de pronostic en tête pour ce match Sachant qu'on est à l'EMC Et que Comme on l'a vu à différents matchs Sans doute que vous aurez peut-être pu regarder précédemment On peut s'attendre à tout Il y a des surprises aussi On peut s'attendre à certaines surprises Donc Sur le papier Je m'attendrai plus à une victoire des DOS Sur ce match Par contre Par contre Voilà On peut s'attendre quand même à une surprise du côté Des ARAC Qui peuvent faire Retourner la situation Alors c'est bon Les warm-up sont terminés Et on va démarrer Allez c'est parti Ouh déjà une erreur Qui a fait l'erreur Alors Alors Il y a une erreur Ou une perte de connexion On dirait Qu'est-ce qui s'est passé Ok d'accord Alors est-ce que tout le monde est parti cette fois Je crois bien que oui Alors attention Alors pas de grosse faute pour le moment Ah c'est Scorpix qui a fait une erreur Là sur Oh Il y a Icarus aussi qui est derrière Donc pour le moment Ce serait une élimination du côté ARAC Kynestrac qui fait une petite faute aussi Poste anti-dentelles Suivi de Norok Enix Qui le suit de très près Alors On va suivre Icarus Où est Icarus ? Icarus qui est très 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 loin Va être difficile pour lui Mais je pense que ça va être Ça va être une Un premier point pour aller à RAC Sur ce run On va en soit un petit très très loin On va regarder le temps qu'il va faire À mon avis il a fait un très bon temps là 55.8 Très bon temps déjà de boss anti Là sur ce premier run Voilà Il prend déjà le dédié en round Gros gros temps Et voilà comme je vous l'ai dit Ah non c'est Scorpix qui était éliminé Il a dû faire une erreur à la fin Allez donc c'est le premier point pour les ARAC Et maintenant on passe au run Valant deux points Alors attention c'est les DOS là Sur ce début de run Qui sont en retrait Avec notamment Kevin Strike Kevin Strike à la dernière position Ils sont en retrait Mais les ARAC ils sont plutôt bien là Tous les trois ARAC à la poursuite de boss anti Dans première place Avec Nyx qui vient s'intercaler Avec No Rock aussi No Rock une petite erreur là Attention Kevin Strike qui va revenir sur No Rock Son collègue On va suivre sur la fin No Rock Kevin Strike No Rock No Rock qui est éliminé Donc deux points maintenant pour les DOS Pas d'erreur sur ce début de run Nast un petit peu en retrait Cependant Boss anti toujours en tête Attention c'est Nyx maintenant Qui est un peu en retrait Attention Attention à ne pas se faire éliminer Pour le moment il y a l'égalité Au nombre de pilotes Dans les deux équipes Trois pilotes côté DOS Et trois pilotes côté ARRAC Attention Nyx qui se bat Avec Ledger pour la dernière place Attention Oh Nyx qui perd l'adhérence dans le tunnel Malheureusement ça va être une élimination Du côté DOS Avec Nyx Très très bon temps encore de boss anti Dans 55.7 Très très bonne récu De boss anti De faire ce début de match Et voilà comme je vous l'ai dit DOS Nyx qui est éliminé Alors deux DOS pour trois ARRAC Il y a eu deux bugs du côté ARRAC Sur ce début de run À la récep du premier saut Ressenti des clean strikes en tête Avec Incarus qui tente de s'intercaler Entre les deux pilotes DOS Et c'est Ledger Qui est pour le moment En dernière position Deux trajectoires différentes Sur ce banking Avec une trajectoire plutôt haute Et une trajectoire plutôt basse Là Ledger qui fait ARRAC Sur ARRAC Il peut se sentir toujours en tête Incarus qui touche Ça va être son collègue Ledger Qui va se faire éliminer Alors Donc Ledger qui s'est fait éliminer Nast et Icarus Contre boss anti de clean strike Attendez Boss anti qui a un peu retrait là Il revient très très fort Attention boss anti Qui a tenté de reprendre La première place de Nast Oh là là Il revient très fort C'est Icarus Qui est en dernière position Qui se bat avec clean strike En arrière On distingue deux pelotons Avec Nast et boss anti En pot de position Et de clean strike Et Icarus Icarus avec une belle trajectoire intérieure Qui va shipper la place A Kevin strike Attention On va se jouer sur la fin On va suivre Kevin strike Avec Ledger Avec Icarus pardon Attention C'est Kevin strike sur la fin Et c'est L'élimination de Kevin strike Sur ce run Supériorité numérique Pour les haraks Deux haraks Pour boss anti Le seul survivant Du côté d'os Nast et Icarus Encore Contre boss anti Attention C'est maintenant Faut pas que boss anti Déconne Un boss anti Qui est très très loin Très bon départ De boss anti Le deux roues Qui passe bien Nast qui prend un bug Sur la transition C'est malheureusement Nast qui va Visiblement se faire éliminer Sur ce run Et nous aurons Un dernier face à face Sur le prochain run Icarus combo Swanted Mais il me semble Que sur cette map Ce sera déjà La victoire Pour les haraks Ouais Ah non On en tous joue Maintenant je pense On va voir On va voir Nous enflammons pas Alors il suffit Ah il suffit Que boss anti Finisse premier Pour que ça fasse égalité Et à ce moment là Ce sera les dos Qui gagneront Car en cas d'égalité C'est le dernier survivant Qui remporte la victoire Pour son équipe On va voir Si le schéma Que je viens de vous expliquer Ce produit Boss anti dans tête Ah bah Icarus Qui fait l'erreur Qui a tenté Je pense D'attaquer Sur cette trajectoire On va suivre Boss anti Jusque la fin Et voilà Donc élimination De Icarus Normalement Je pense Que ça va faire Égalité Alors c'est tout C'est bon Normalement C'est bien ça Voilà 18 à 18 Et c'est Les dos Qui gagnent Donc victoire 1-0 Pour le moment Des dos Alors Donc on va passer Maintenant Sur la map Interstellar De Buzzy Membre de l'équipe Speed Gaming Tech Alors on va voir S'il y a du changement Du côté dos Et un rack Il semblerait Qu'il y a un petit peu De changement Avec Kevin Strike Qui sortirait apparemment Voilà Donc Kevin Strike Qui sort Pour Être Remplacé Par HLK Et du côté Arak Peut-être Arak Qu'est-ce que nous avons Peut-être L'entrée de Chris Ouais c'est ça C'est l'entrée de Chris Pour la sortie De Alors Attendez Chris Qui rentre À la place de Je ne sais pas qui J'ai déjà oublié Les pseudos De Ledger Voilà Il est rentré À la place de Ledger Alors on est parti Sur le deuxième one up Où on va pouvoir Découvrir la map De Buzzy Interstellar Alors On va mettre En spectateur Arp Qui ne Pas Lex Également Ledger Également Hitachi Également Yessé Et Kevin Strike Voilà Et moi de même Voilà Donc c'est maintenant Que la victoire Des dos Se joue Ou pas Mais là En tout cas Dans tous les cas Il faut que A ring Donne tout Pour essayer De dégaliser Une map Partout Et voilà Le deuxième one up Est terminé On va pouvoir Commencer Sur la map De Buzzy Interstellar Merci Nix Pour ce coup Klaxon Alors on est parti Deuxième map Deuxième map Doss contre Arrak Attention Alors Oula Déjà une erreur De côté Je ne sais pas Où C'est les Arrak Qui ont fait Des erreurs Sur le départ Icarus Un peu En retrait Chris Toujours Dans le groupe Oh Une grosse erreur De Nast Sur un stop and go Le virage descendant Alors attention Ouais C'est bien Nast Qui est en dernière position Sur ce run Attention à la fin HLK Qui fait Une grosse Une mauvaise trajectoire Là Qui assure Attention Nast Qui revient dans la course Attention C'est Scorpix Maintenant Qui est en dernière position Ça va jouer sur la fin Et à mon avis Ça va être pour Scorpix Alors attendez Icarus Qui est bien dans la course Scorpix Qui est bien dernier Oh C'est Chris Non Chris Qui va se faire éliminer Et voilà Chris qui se fait éliminer Alors Scorpix Qui ferait une mauvaise trajectoire Sur le premier virage monté Attention On voit Scorpix Qui perd la vitesse Sur ce Sur ce Virage en plus Il touche derrière Alors Boss On dit Toujours En tête Impérial Sur ce Début de match Oh là Un bug Transition De Boss On dit Qui va lui coûter Sans doute Sa première place Icarus Qui prend la tête Alors Scorpix Toujours dernier Sur la fin Icarus Empereur Place Et à mon avis C'est bien Scorpix Sur ce run Qui est éliminé Deux harak Pour Quatre Doss Autant vous dire Que c'est chaud Oh attention Une erreur De Icarus C'est pas le moment De faire des erreurs Un bon Sentide Pour la vitesse Ouf Une erreur De Boss Sentide Sur ce Sur ce Virage Sur ce Virage Descendant Nix En première Position Nast En second Attention C'est toujours Icarus Qui doit être En dernière Position C'est bien Ça Nix Toujours En tête Celui De Nast Boss Sentide Noroc Et HLK Et c'est Icarus Qui va se Faire Éliminer Oh Attention Attention à Noroc Non c'est bon Ça passe pour Noroc Et autant vous dire Que c'est déjà Une victoire Des Doss Car maintenant Ils sont Très large Très large Avantage Numérique Qui est en dernière position C'est Nast C'est Nast Qui est en dernière position Mais c'est serré Entre HLK Noroc Et Nast Nast Qui revient bien dans la course Grâce à un bon virage descendant Attention HLK Nix Ou Noroc Boss Sentide Toujours en première position Attention C'est Noroc Qui attend des avantages Sur cette fin Et c'est l'élimination De Noroc Sur ce run Gros gros temps Là de Boss Sentide En 1.00.1 0.09 Une haste Qui défend ses couleurs Qui se bat avec Boss Sentide Sur ce run Boss Sentide Nix en retrait Allez HLK Largement derrière Il semblerait Que ce soit une élimination Doss Sur ce run C'est bien ça C'est HLK Qui va se faire éliminer Sur ce run HLK qui décide de ne pas finir Et qui va mettre 0 points Pour l'équipe Doss Qu'a-t-il fait ? Pourquoi il a fait ça ? Alors maintenant Deux Doss Pour Deux Doss Contre Un Arak Il ne reste plus que Nast A défendre les couleurs D'un Arak Très belle trajectoire Là C'est 70 Dénix Qui sont en tête Ah Nix Qui fait l'erreur Visiblement Oh ça va être L'erreur de Nast Qui va lui coûter Son élimination Donc on va assister A un run final Entre Nast Entre Nast Entre Nix Et Boss Antid Et Nast Qui finit pas Et qui va mettre 0 points Pour les Arak Et voilà On va assister Au dernier run Entre Boss Antid Et Nix Un Nix Qui se permet De klaxonner Son collègue C'est pas très fair play Ça Allez On va sentir Qui est touché Nix aussi Et ça va être Oh non Ça va être Boss Antid Pardon Boss Antid Qui va apporter 7 points Pour les DOS Et Nix Qui va quant à lui Prendre 8 points Victoire ce soir D DOS 2 à 0 2 à 0 Pour les DOS Alors là Je pense que Les équipes Vont faire tourner Alors on est sur La map de Erythor Stay Alors les Arak Qui font la même Line-up Avec Chris Icarus Nast Et Scorpix Alors qu'il y a Du changement Du côté DOS On a vu Notamment La rentrée De Hitachi Et la sortie De Nix Alors Est-ce que Nous avons Alors Alors Nous avons sans doute Kevin Strike Qui va rouler A la place de Harp Alors Alors La line-up DOS Donc Avec Boss Antin Norok Yessay Et Hitachi Donc on voit La rentrée Yessay Et Hitachi Sur cette map Sous-titres 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 Les deux Warpups Sous-titres 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 Oh Oh Ikarius Qui prend le bug Sur le deux Ou Alors Ikarius A la dernière position Oh Oh là là Il a des erreurs Là Dans la Dans la chicane On a vu Notamment Norok Hitachi Sans doute HLK Pourquoi HLK Ah HLK N'est pas Dans le spectateur On va le mettre Tout dessus Et c'est Yessay Sur ce run Qui s'est fait éliminer Yessay 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 Aura fait Un run Pendant ce match C'est peu cher payé le déplacement Oh l'erreur d'Itachi Une roc qui était derrière aussi Trois rocs en pole position Avec Boss Antid Qui vient Un peu Les embêter, les titiller Boss Antid là très très fort Qui prend la pole position On va suivre Boss sur la fin Attention Voyage 90 Ça passe pour Boss Antid Alors nous avons nos rocs Ah ça joue entre nos rocs et Icarus C'est nos rocs qui va être éliminé Et on va voir les titilleros Et on va voir les titilleros maximizez la main Pour le côté de la main À la main On va voir les titilleros On a visite les titilleros Et on peut se mettre sur la main On va voir les titilleros Un boss en titre qui est en retrait sur ce début de run, c'est Hitachi aussi qui est derrière. Alors je pense que les DOS se sont très très relâchés sur cette troisième map. Les 4 araques qui sont en tête et qui se tirent la bourre entre eux. Un Hitachi qui vient casser le champagne ! Hitachi qui cache le champagne des araques. Et c'est boss en titre qui est éliminé sur ce run. Un Hitachi qui fait une petite douchette. Chris aussi. Voilà, plus qu'un seul survivant du côté des DOS qui se retrouve face à 4 araques. Nous avons Chris qui est tout de même en retrait, c'est plutôt bon pour Hitachi. Et c'est plus qu'il y a une petite douche. Et c'est plus qu'il y a une petite douche. Oh, Hitachi qui a eu chaud là sur la fin, on a vu Chris revenir très très fort. Et c'est Chris qui est éliminé. Alors attention, il y a eu un gros temps là de nain, c'était en 54.6 sur le run précédent. Toujours Hitachi face à 3 DOS. Il prend une mauvaise trajectoire. Oh, c'est Scampix qui fait l'erreur ! Ah, Hitachi qui va s'en sortir bien encore sur ce run. Ah, il fait une erreur ! Il fait encore une erreur Hitachi. Attention à Scampix, non c'est bon, il est encore loin. Et c'est Scampix qui va être éliminé sur ce run. Hitachi face à 2 RAC. Et est-ce qu'il va aller jusqu'au bout Hitachi ? Ah, il prend le bug sur le deux roues ! On va quand même suivre Hitachi. On ne sait jamais, comme si au moins on a une vue d'ensemble sur ce qui se passe devant. Nasty Icarus ! Ça va être l'illumination de Hitachi. On va pouvoir assister au run finale entre Nasty Icarus pour la victoire des DOS sur cette map. Sur un résultat final du match 2 à 1. Nasty Icarus qui prend la tête. Oh, Nasty a une trajectoire très extérieure. Et qu'il laisse passer son collègue Volontairement On l'a vu là en faisant des zigzags Pardon Le combat entre Icarus et Nast Pour la dernière place De survivant ultime du côté d'Arak Oula Attention Et Nast qui décide de finir en marche arrière C'était exceptionnel Tu n'as jamais vu dans un match strike mania Attention Oh là là Ils font durer le plaisir c'est génial Vraiment on adore Et voilà c'est fini pour ce soir Donc victoire 2-1 des DOS face au Arak C'est terminé Et voilà Et donc on va se quitter là dessus les amis Merci de nous avoir suivi de nouveau Sur la chaîne de la Speed Gaming Team Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos Et puis de nouvelles VOD sur les matchs de l'OMC Merci de nous avoir regardé Ciao ciao Merci 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 d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 !